Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, merci de suivre face à face. Ça va être le premier numéro de mine depuis que l'année a commencé. Oubliez tout ce que moi j'ai dit dans Critique Info, c'est rien par rapport à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je reçois un ingénieur, un gestionnaire, un connaisseur dans le secteur minier. Toute sa vie, il a dédié dans le mine. Je veux même dire qu'il a commencé dans le mine. Il est né dans les mines. Il n'a reconnu rien d'autre que les mines. Au point quand même quand il quitte l'RDC, là où il va, c'est toujours dans le mine. Et c'est des gens qui regardent impuissamment ce pays en train de s'effondrer alors qu'il a tous ses potentiels. Mais qui va les écouter pour mettre en place des mécanismes sérieux pour remporter ? Je vais vous dire sa thèse, déjà pour que vous ayez une idée, sa thèse est une, mais alors une seule. Sans les mines, ce pays ne va pas relancer toutes les activités. Il ne dit pas que c'est grâce, il ne dit pas que c'est les mines ou rien. Non, il dit d'abord, s'il faut commencer, c'est par les mines qu'il faut aller. Qui est-il, ingénieur civil en chimie industrielle, diplômé en finance de, bon ça devient en anglais, de Wish Business School, ça c'est compliqué de me le dire. Neuf ans en GECAMINE, où il a spécialement travaillé sur le cobalt et le cuivre. Il a été en Australie, en Afrique du Sud, au Canada, en Zambie. 35 ans d'expérience dans les grandes mines du monde. Et puis, record d'impact sur les bénéfices en 2010 dans le projet Frontier, je crois qu'on va en parler suffisamment. Auteur en 2004 de Défi de GECAMINE, 2019, GECAMINE de Lume. Alors je vous présente directement, sans plus tarder, Défi de GECAMINE, c'est un livre déjà sorti en 2014. Ce livre, un merveilleux livre où on parle essentiellement de la question de la gouvernance des mines et puis le rapport qui fait mal à plusieurs personnes que l'on a traité des tracts. Et c'est ce rapport, ce volumineux rapport, Yuma, que je me suis fait le plaisir de le lire. Pourquoi ne pas recevoir tout de suite M. Ngoï Mouchila ? Comment allez-vous ? Nous allons très très bien. J'apprends beaucoup de vous. Vous savez, votre rapport, mais il est tout simplement fabuleux. C'est un plaisir de vous rencontrer et d'être votre invité aujourd'hui. Et avant tout, je voudrais saluer tous vos nombreux abonnés. Oui. Parce que je crois que ça doit être le groupe d'abonnés le plus intelligent du pays. Je pense. Pour vous suivre, il faut de la qualité et de beaucoup de hauteurs. Alors, merci beaucoup M. Raphaël. Vous, avec vous, c'est comme le sucre. On ne sait pas quand ça finit. Donc, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors, je ne m'aiderai à perdre aucune seconde. On y va tout de suite. Avec vous, nous voulons parler de l'histoire de nos mines d'abord. Oui. On parle d'un pays scandaleux géographiquement. Vous dites même qu'on se trouve un scandale minier. Alors, je voudrais que l'on dise, est-ce que c'est des histoires ou c'est de la vérité ? Si c'est de la vérité, parlez-nous un peu des mines congolaises depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Nous entrons dans votre cours. Aujourd'hui, vous nous enseignez. On vous écoute. Ok. C'est vraiment un plaisir. J'espère qu'à la fin de l'émission, vos abonnés vont me coter. Oui. Et je suis sûr qu'ils vous coteront bien. J'aimerais qu'ils comptent de 0 à 10. J'espère que je pourrai distinguer. Mettez la marque, s'il vous plaît. Mettez la marque, la note déjà. Alors, je vous rappelle déjà que le titre, c'est « Les mines congolaises, le clé d'un mandat piégé ». Un mandat présidentiel piégé. Vous avez vu, donc, le titre, c'est « Face à face comme jamais avant ». Les mines congolaises, clé d'un mandat présidentiel piégé. Ça ne se passe que dans CongoBuzz et dans Face à face. Allez-y. Merci beaucoup. C'est un sujet important parce qu'il détermine la destinée de ce pays. Et la décennie que nous venons de commencer, qui est la décennie de 2020 à 2029, elle est la plus déterminante pour que le Congo ne rate pas un rendez-vous avec l'histoire. Mais pour bien comprendre ce dont je voudrais parler, je vais vous ramener en 1885. En 1885, comme vous allez le voir sur les graphiques… Donc, on prend le point 2, déjà ? Oui. Le point 2, ok. Alors, nous prenons le point 2. Nous sommes là. Léopold 2 prend le contrôle du Congo et il devient le propriétaire du Congo. Et il cède le Congo à la Belgique en 1908. D'abord, il faut lire le titre « Après 125 ans de quête de bonheur, un mandat divin ». Mais vous êtes fort dans les titres. Vous aurez pu faire le journalisme, franchement. Alors, 1885, c'est Léopold 2. 1908, le Congo belge reprend le mine. Le Congo belge prend le contrôle du Congo. Ce n'est plus une propriété du roi Léopold 2 parce qu'avant, nous étions la propriété du roi Léopold 2. Exact. Nous et nos grands-pères, notre sol et notre sous-sol. Et alors, quand vous regardez les chébinements, en 1960, nous avons l'indépendance et Kassavogou est là. En 1965, nous passons à Mobutu. En 1997, 32 ans soit, nous avons Kabila, Kabila 1, Kabila 2. En 2019, nous avons le président Félix, soit 22 ans après, que les gens appellent Fachi. Fachi. Eh bien, pour moi, ça fait 125 ans exactement que les citoyens de ce territoire qui est appelé Congo partagent un destin commun. Et ça a été 125 ans de quête de bonheur, tout le temps espérant que le prochain nous donnera le miracle, le prochain dirigeant nous donnera le pain, le prochain dirigeant changera la donne. Et le président Fachi tombe au moment, un moment très particulier par rapport au bilier et au secteur bilier. Donc, vous dites que c'est un mandat divin ? C'est un mandat divin. Ok. Et je dis un mandat divin parce que, bon, comme lecteur de la Bible, toute autorité vient de Dieu. Et c'est aussi, depuis 125 ans, le seul qui est à la tête du Congo qui a consacré son leadership et son mandat et consacré le pays à Dieu. Et je dis que c'est un mandat divin. Alors, ça fait 125 ans que le Congolais espère qu'il y aura un bonheur. En 1885, quand le roi Léopold II prend le contrôle du Congo ou de ce territoire, il y avait 10 millions de Congolais. 10 millions ? 10 millions. Ah, donc le P, entre parenthèses, dit, c'est la population. Oui. Le Congo, 10 millions d'habitants à l'époque de Léopold II. C'est ça. Ok. Donc, la population actuelle de Kinshasa dépasse la population du Congo au moment où Léopold II prend le contrôle. 1885. Très bien. En 1960, la population du Congo est de 14 millions seulement à l'indépendance. Toujours pas égale à Kinshasa seulement. Toujours pas égale à Kinshasa. Oui. En 1965, elle passe à 17 millions. Mowutu prend le pouvoir. Mowutu prend le pouvoir. En 1990, on est à 35. On a doublé, on va dire. Quand Kabila prend le pouvoir, Kabila I, Laurent Désiré, le Congo a 43 millions d'habitants. 43 millions. Oui. Mais quand le président Félix prend le pouvoir, nous sommes à 93 millions. Donc, jamais un autre président n'a eu autant de challenge que celui-ci. Parce que sur ses épaules repose la destinée de 93 millions. Quand Kassavogou était là, c'était 14 millions. Vous voyez l'enjeu. L'enjeu est détail. Mais il tombe au moment où nous parlons de la transition climatique ou la transition énergétique qui va faire appel à des ressources naturelles très particulières dont le Congo possède le plus grand contrôle. C'est pour cela que l'alignement des temps et des circonstances place le président Fachi à un moment important pour le parcours du monde. Parce que c'est la transition énergétique, ça affecte le monde entier. Mais ça lui donne aussi des atouts très particuliers sur lesquels il faut capitaliser pour qu'enfin le Congo voie le bonheur. C'est pour cela que je dis que c'est un mandat très particulier. Mais piégé en même temps. Mais il est piégé. D'accord. Il est piégé pourquoi ? Parce que... Vous dites piégé de la première minute. Il est piégé de la première minute. On peut le lire piégé de la première minute. Oui, parce que tous ceux qui ont suivi le discours d'investiture, ils ont constaté que ce discours n'a pas été continu. Il a été interrompu au bon milieu. Parce que ceux qui voyaient des lois, moi j'étais à l'étranger encore en exil, je voyais le discours et brusquement le discours est arrêté et on entoure la tribune. Oui, parce qu'il a fait un malaise. Dès la première minute, les signaux montraient que non seulement il y avait un étouffement physique, mais il y avait un étouffement financier dont je vais vous expliquer un peu tous les détails tout à l'heure. Ah, donc c'était aussi un peu métaphysique. Ça vous a donné une image de ce qui s'allait être le mandat. Je vous dis. Parce que quand le président prend le pouvoir, ce qu'on a très peu raconté, malheureusement dans les discours, cela n'apparaît pas, c'est que normalement, en fait, quand nous nous prenons un véhicule, nous checkons l'huile, vous regardez l'avion, quand l'avion décolle, le pilote, il a une checklist, il vérifie le moteur à gauche, le moteur à droite, l'huile, le niveau, la pression, etc. On fait un état des lieux. Et je n'ai pas vu cet état des lieux fait ici au Congo. Malheureusement, ça n'a pas été fait, en tout cas, on ne nous a vraiment pas dit ça. Ah oui. Mais alors, si vous regardez l'état des lieux du Congo au moment T0, quand le président commence son mandat, il commence avec des entreprises publiques de l'État qui ont un passif, un passif de 3,5 milliards de dollars. Il commence avec des dettes sociales, avec des arriérés de salaire et autres qui sont autour d'un milliard. Il commence aussi avec une dette à l'égard des miniers qui avaient payé à l'avance la TVA et qui réclamait le remboursement de leur TVA. Donc, ça fait encore un autre milliard. Donc, si vous faites les dettes et le poids qui l'héritent, il ne commence pas sur une piste où il y a zéro. Il commence dans un trou. Et ce mandat, il est réellement piégé parce que les revenus qui devaient tomber durant son mandat ont été déjà engagés par des contrats antérieurs. Donc, c'est particulièrement durant la période de glissement et ce que peut-être très peu de gens ont analysé jusqu'à ces jours. Et c'est lourd de conséquences par rapport à ces chances de réussite. C'est pour cela que l'approche pour la réussite de ces mandats exige une intelligence très particulière par rapport à la gestion du secteur minier. Très bien. Alors, vous dites après, toujours dans, parce que je voudrais qu'on reste dans le schéma, vous dites toujours dans la partie 2, vous dites après 30 ans de débâcle, des destructions, des tissus économiques et d'éducation. Troisième point, pays sinistré aux besoins énormes, budget 10 milliards, je crois, de dollars par an, le passif, vous l'avez parlé, d'aide sociale, compte d'Aribour, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que c'est exactement comme quelqu'un qui rentre dans une maison, mais on lui donne juste la possibilité de gérer la maison, mais alors que les garanties, les mois d'anticipatif avaient déjà été payés par le précédent occupant ? Est-ce que c'est la même situation ? C'est exactement. Donc, en fait, il est au fond d'un trou, il faut remonter la pente et le Congo, c'est comme un avion qui n'est pas sur une piste pour décoller. Il est dans un ravin. Il faut sortir du ravin, le remettre sur la piste pour décoller. Et ça, c'est un effort particulier. Il faut tous les génies de l'élite congolaise pour accompagner le président de la République à bout. Sinon, il n'y a pas de possibilité de réussir. Et là, moi, je dis que le secteur minier nous offre une opportunité unique. Parce que, justement, dans la phase dans laquelle nous sommes, notamment dans cette décennie, la transition énergétique fait appel à des métaux que nous, nous avons au Congo, que nous contrôlons en plus grande proportion. Mais on nous dit que tout a été vendu. Peut-être qu'on y arrivera. Alors, on prend le troisième point. Oui. Mais j'ai marqué un peu sur la projection de population qui est importante parce qu'on va en tenir compte. Quand vous regardez la population qui est anticipée pour le Congo en 2050, il est anticipé qu'au rythme où les jeunes mariés sont actifs et les vieux et tout ça, il est anticipé qu'en 2050, nous serons à 200 millions. 200 millions. Oui. Alors, ceci est très pertinent parce que, vous allez le voir dans mon développement, dans cette décennie, il y a une accélération de l'exploitation de nos ressources et certaines des mines vont vite aller à l'épuisement. D'accord. Donc, la mine, la carte minière, c'est une carte saisonnière. Elle peut vous permettre de jouer, jouer bien, remettre l'épuisement en orbite maintenant. Si on rate cette opportunité, cette décennie, on est foutu. Alors, on prend le troisième tableau. Oui, c'est ça. C'est celui-là, effectivement. Dans celui-là, je vous donne un peu l'aspect de notre économie et je donne un cliché partiel, qui est le volet exportation de notre balance commerciale. Sous l'EIC, l'État indépendant du Congo, les exportations ont rapporté sur les 100% des revenus que nous avons tirés de l'exploitation. 78% venaient du caoutchouc. OK. 16% venaient de l'Ivoire. 6% des autres. Donc, on était un pays agricole. Mais, depuis lors, regardez, en septembre, si je prends un cliché instantané, 81% de nos revenus viennent, des revenus d'exploitation, bien sûr, viennent du secteur minier. En 2019, c'est-à-dire l'année passée, 99%. Alors, qu'est-ce qui signifie cette montée ? Ça signifie que l'agriculture, il n'y en a pas. Tout le monde est ici, à Kine. Écoute rurale, il n'y a pas de production, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. En dehors des mines, on ne dépend que des mines. Et moi, j'ai l'image un peu, je le montre en l'image en disant, le Congo est un géant qui danse sur une jambe. Et la seule jambe, c'est les mines. Vous dites « debout sur une jambe ». Oui. Alors, regardez un peu l'emplacement géographique. Vous allez voir que nous avons le cuivre, la filière cuivre, essentiellement les Katanga. Quoique, il y a un gisement au Bas-Congo, dont je ne vais pas parler pour ne pas décarter. Il y a, à l'est du pays, vous voyez la zone éteinte et la zone de l'or. Il y a aussi beaucoup de troubles. Et si vous analysez ces troubles comme un sociologue, votre analyse n'est pas complète. Si vous analysez le problème de l'est, il faut prendre la grille minière pour avoir l'interprétation correcte des événements et des enjeux qui se déroulent à l'est. Et donc, quand vous regardez ce que nous avons, je lui demanderai de passer à la planche suivante. À la planche suivante, oui. Le quatrième, voilà, nous sommes là. Ressources minières encore dans le sous-sol valorisé après deux ? Dans le sous-sol de notre territoire national, les ressources qui sont identifiées, valorisées, représentent 3,5 milliards de dollars. Nous sommes un mendiant affamé, assis sur une fortune incommensurable. 3,5 milliards de dollars ? Oui. 500,000 dollars. Les génies de l'homme, c'est transformer le potentiel en richesse palpable et concrète. Le potentiel est énorme, 3,5 milliards. Et donc, vous comprenez que n'importe quel pays qui aurait un potentiel aussi énorme, disposerait des atouts pour son développement. Mais à condition que l'intelligence nécessaire soit appliquée, parce qu'on ne se développe pas par accident. Alors, quand vous regardez aussi, toujours le Congo, vous voyez, 50% d'eau douce d'Afrique, 80 millions d'hectares arables. Mais on a affaire. Il y a 20 millions de Congolais qui sont sous-alimentés. Sous-alimentés. Donc, l'écart entre nous et le bonheur, c'est le manque d'intelligence. Ça peut être brut, mais je vais utiliser un terme plus fort. La seule raison pour laquelle nous sommes pauvres, c'est la gestion stupide des ressources d'un pays. Et ça vous le dit d'ailleurs dans votre rapport ? C'est la seule raison qui explique notre pauvreté. La stupidité. C'est la stupidité. Et je vais utiliser un mot plus fort après avoir expliqué pourquoi. Parce que si je l'utilise maintenant, vous allez arrêter l'émission. Ok. Nous allons. Alors, on passe à notre tableau ? Oui, oui. Alors, vous voyez, je recommande aux gens de lire Léonide Moupepele, un Congolais, un excellent ingénieur, qui a fait une publication sur ça. Et ils trouveront tous les détails sur ça. Je mettrai les liens. Alors, on prend le tableau suivant. RDC Mines, contribution insignifiante, 2007-2012, rapport au Sénat. C'est là que vous allez voir, Christian. Oui. Là où nous avons la difficulté. Ce n'est pas le manque de ressources. Ce n'est pas le manque de potentiel. C'est comment transformer ces ressources-là en argent pour nourrir nos enfants, pour payer les études de nos enfants, pour avoir un pays viable avec des infrastructures. Regardez un peu une analyse qui a été faite par l'ingénieur David Moutamba. C'est un nom d'un ingénieur célèbre qui est décédé récemment à Bruxelles. Il a été sénateur. Mais il est connu beaucoup plus comme ayant été le directeur technique de la Checamine. Jérôme Moukalaï, c'est aussi un excellent ingénieur. Les deux ingénieurs-là, le feu sénateur David Moutamba et l'ingénieur, ont fait un travail pour évaluer qu'est-ce que nous rapporte l'exploitation minière au Congo. Quelles sont les retombées de l'exploitation minière qui est faite au Congo ? Et vous allez être choqués, entre 2007 et 2012, sur 41 milliards générés par les produits que nous avons exportés du Congo, sortis de notre sous-sol, notre trésor Congo n'a eu qu'un milliard de dollars. Ça fait 2%. Ce n'est pas possible. Seul un pays où la stupidité est sacralisée peut avoir un tel désastre. Des enfants qui ne vont pas à l'école, pas de rue, pas d'avenue, aucune intelligence dans le secteur minière. Et quand vous regardez le tonnage qui passe là, il est en train de partir. Ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. Les jours où il n'y aura plus un gramme de cobalt ici et de cuivre, toutes les multinationales vont partir. Exact. Et nous n'avons plus de cartes à jouer. En 2050, la population du Congo va monter à 200 millions. Si les gens, on est incapable de nourrir 90 ou 100 millions d'habitants, à 200 millions, qu'est-ce qu'on fera ? C'est ça. Alors, je vous donne un peu toujours sur la même chose. Je dis, regardez un peu ce que les autres pays font. C'est ce que nous appelons dans le secteur minier, nous appelons le benchmarking. C'est comparer un peu aux autres. Pour voir un peu ce que les autres font de mieux et copier. Alors, chez nous, on retient les chiffres. 41 milliards de dollars exportés. Et puis, un milliard de ceux-là que nous avons récupérés. Un seul milliard. Donc, on aura perdu 42 milliards comme ça. Les restes ne sont pas empochés par les multinationales et les autres. Il n'y a aucune intelligence dans la gestion des mines. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que je dis, dans la décennie qui va commencer ici, et les trois ans du président Fachi, le degré d'intelligence qu'il va appliquer au secteur minier déterminera soit son échec, soit son échec. Le secteur minier, je vous dis, il est la clé. Très bien. Parce qu'il n'y a plus que 1000 jours. Et en 1000 jours, on n'a pas beaucoup d'autres élevés. L'intelligence. On n'a pas besoin de gens qui savent lire. Parce que le savoir lire, on en trouve encore. Le savoir faire, il est très rare. Alors, vous pensez qu'en 1000 jours, on peut faire quelque chose ? Il est possible. De faire quelque chose en 1000 jours. Je vous dis. Vous allez le voir. Très bien. Alors, je voudrais qu'on nous donne le chapeau. Je reviens encore un peu, juste pour vous situer un peu. Donc, sur 100, chaque fois que nos mines, dans cette période-là, qui a été étudiée par le sénateur Moutamba, et l'ingénieur Jérôme Moukala, il y a deux ingénieurs excellents. Chaque 100 dollars que les mines ont généré, les mines que nous avons, les minerais et les produits miniers que nous avons produits, tirés de l'autre, sur chaque 100 dollars, le Congo a récupéré 2 dollars. Les autres, c'est parti. Donc, dans les comptes du trésor, 2% seulement. Mais, les Chilis, les Chilis, un pays qui produit le cuivre comme nous, entre 1995 et 2017, les Chilis, la moyenne, récupérée sur chaque 100 dollars, sur chaque 100 dollars vendus, 29 dollars sont rentrés dans les comptes du trésor. Pendant que nous, on récupérait 2 dollars. Nous, c'est 2. On ne fait que danser, on ne fait que palabrer, on ne fait que chercher des titres. Il n'y a aucune intelligence appliquée à la gestion de l'euro. C'est plutôt la stupidité, la idiotie dans le secteur. Elle est sacralisée. Elle est sacralisée. Très bien. Et voilà. Et donc, regardez la Zambie. Parce qu'on peut peut-être dire que les autres sont... La Chilis doit être en dehors du continent. On parle du continent. Les zombies de la Zambie. La Zambie. Oui. C'est les gens comme nous. Oui. Comme toi et moi. Ils ont la même couleur. En plus, ils sont voisins. Ils sont voisins. Ils récupèrent 24. 24%. Donc, si la Chilie récupère 29, nous nous récupérons 2. La Zambie récupère comme ça 29. 24 ou 29 ? Oui. 12 fois plus. 24%. 24. Oui. Et donc, entre 2022 et 2028, j'ai étalé 2028, vous verrez pourquoi. Il nous faut un plan. Il nous faut un plan. Et vous l'avez dit. On ne peut pas réussir par hasard. On ne peut pas réussir en tirant dans tous les sens. On ne peut pas bricoler. Les mines, ça ne se bricole pas. Si on applique toute l'intelligence nécessaire à l'allure de production actuelle, je peux vous assurer, nous allons avoir du secteur vigné 8 milliards. Je veux vous le démontrer. Toujours dans 1 000 jours. Ce mandat, vous voulez dire ? Ce mandat, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais il y a un train de mesures qu'il faut mettre en place. En place. Et il y a un temps de réponse. Si vous touchez l'interrupteur, vous allez voir la lumière s'allume directement. Si vous voulez avoir un enfant, il faut attendre 9 mois. 9. Vous pouvez avoir un enfant, à moins d'être un tricheur, avoir un enfant 3 mois après. Ici, pour les mines aussi, le temps d'inertie, il est... Parce que je vous dis, la catastrophe dans laquelle on a été trempé depuis 30 ans est telle que les corrections nécessaires et les virages, ça prend un temps. Il faut un temps au moins de 6 mois pour aligner les choses et à partir de l'année prochaine, si toute l'intelligence et les sérieux sont appliqués, c'est possible. Et vous avez appris ça le plan Fachi-Mine. Je pense qu'il faut que ça s'appelle Fachi-Mine. Fachi-Mine. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai fait un calcul, Christian, nous sommes indépendants depuis 60 ans. Nous avons eu 43 ministres, en dehors de l'exception Kabouloulou, qui est une anomalie qui s'explique, on sait pourquoi. Chaque ministre des Mines a duré moyenne un an, trois mois. Mais Kabouloulou, c'était l'éternité. Juste une anomalie, une anomalie qui a été tragique pour le Congo. On le verra d'ailleurs tout à l'heure. Mais ça signifie que c'est très difficile qu'un seul ministre porte la chose. Parce que l'état de séjour, c'est un siège éjectable. Ça doit être porté par le seul qui a prêté serment au Congo. devant tout le Congolais. J'avais donc raison. Les hommes, il a dit, je prête serment, je vais me battre pour que le Congo soit heureux. Et on ne peut pas laisser ça 2% ? J'avais donc raison de dire que le chef de l'état devrait s'occuper des mines, devrait s'occuper de ce ministère. Terriblement. La clé est là. La réussite ou l'échec, c'est le mine. Alors, on prend le suivant, le tableau suivant. Alors, là, nous avons plus de 100 ans d'exploitation minière industrielle. j'entre bien là un peu dans la matière avec des chiffres. Regardez un peu que, je prends seulement le cuivre d'abord, parce que le cuivre c'est la filière la plus grande. Si on prend le diamant et l'or, on va s'égarer. Les leçons qu'on tire d'ici suffisent pour être transposées sur les autres secteurs. Quand vous regardez, le cuivre, il a été exploité avant l'arrivée de Cologne. Et avant l'arrivée de Cologne, il est estimé que la période précoloniale, on a sorti 100 000 tonnes de cuivre de notre sous-sol. 100 000. À l'époque coloniale. avant que la colonie ne s'installe. Alors, après, la période de l'union minière, on a sorti 7 600 000. C'est bien 600 000. 800 000. 7 800 000 tonnes de cuivre et 170 000 tonnes de cobalt. Quand vous voyez K, les miniers, on dit K, c'est 2 kilos, c'est 10 exposants, 3, c'est 1 000. M, c'est 1 million. Alors, regardez un peu, sous l'union minière, on a fait, sur la Gécomine, 11 millions sont sortis de notre sous-sol. Et puis, en 2002, nous avons eu le nouveau code minier et c'est sous Joseph Kabila, on a sorti 8 700 000 de tonnes de cuivre et 814 000 tonnes de cobalt. Un peu plus que tout le temps, quoi. Oui. Oui, oui. Et là, regardez ce qui est intéressant, c'est le scénario le plus plausible. J'ai fait la décennie. Je n'ai qu'un nom pour le moment comme président, c'est Fachi. J'ai écrit Fachi X, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais dans les 10 ans, je prends la décennie que nous avons. Regardez ce qui va arriver. Nous allons passer à 15 à 20 millions de tonnes dans les 10 ans. Mais si vous comparez à la période de l'union minière, dans la décennie actuelle, qui a commencé avec Fachi et qui va peut-être continuer avec lui, parce que s'il a un deuxième mandat, c'est toujours lui. Alors, regardez un peu potentiellement ce qui va... Les scénarios le plus possible, c'est qu'on produira 15 millions de tonnes ou 20 millions de tonnes, 15 à 20 millions de tonnes de cuivre. On produira 1,5 millions à 2 millions de tonnes de cobalt. Comparé à la période de l'union minière. Les belges sur lesquels on jette leurs progrès en disant qu'ils ont pillé, ils ont collé. Ils n'avaient que le cuivre. Ils ont essentiellement exploité le cuivre. Mais regardez les rapports. Vous allez voir que dans les 10 ans ici, la décennie qui commence, nous allons produire plus, deux fois plus de cuivre que sous l'union minière en 60 ans. Et l'union minière a créé 3 villes, Elisabethville, Jadauville, Coloisie, des cités, etc., 4 centrales hydroélectriques, etc. Donc, quantitativement, par rapport à la demande inhérente à la transition énergétique, le Congo sortira suffisamment de minérés pour que le pays soit remis en orbite pourvu qu'il y ait une intelligence qui soit appliquée. Parce que, rappelez-vous, ce n'est pas en ne récoltant que 2% ou 4%, actuellement, c'est autour de 8%, alors que les autres récoltent sur 100 dollars récupèrent 19%. Donc, l'intelligence maintenant, c'est comment maximiser les retombées de cette accélération du secteur minier qui signifie aussi l'accélération vers l'épuisement des ressources. Mais alors, ça veut dire que le tableau est beaucoup plus clair. Alors, on va prendre un autre tableau pour avancer. C'est le tableau suivant. Donc, le tableau suivant, c'est plus de 2 milliards volatilisés. Oui. Mines d'oxygène du conflit à l'Est. Je vais revenir sur le cuivre, mais je fais un petit ricochet sur le combat très rapide. D'accord. Vous allez voir que, sur l'or, pardon, à l'est, à l'est du pays, Inde, si vous voyez une colonne au-dessus du drapeau du Congo, vous voyez Inde et vous voyez Inde, vous voyez Arte, Inde, c'est industriel. Arte, c'est artisanal. Artisanal. La production d'or artisanal au Congo était de 213 kilos en 2011. Elle est de 33 tonnes, 33 000 kilos en 2019. En 2019. Mais regardez l'or artisanal. Avec tous les trous et tout ce qui se passe là, l'or artisanal, nous avons produit 21 000 en 2011. En 2011. nous sommes à 333. Nous sommes à 333. Pourquoi ? C'est un mystère. C'est aussi exprimé en chiffres la gestion stupide des ressources. Regardez l'Ouganda, l'Ouganda qui est notre voisin, qui n'a pas de mine, enfin, qui a quelques petits trous, quelques petits, petits, petits trous. en 2014. L'Ouganda fait 11 kilos. 11 kilos de 11 kilos. 1, 2, 3, 11. 11. Mais, en 2017, l'Ouganda fait 16 281 kilos. Comment c'est possible ? Avec des petits trous. Mais regardez le Congo artisanal à côté. 303, 302. Il ne faut pas être un savant pour comprendre ce qui se passe. Expliquez-nous quand même. Ça signifie, si on me le remet, je veux vous dire, ça signifie que si c'est lui qui n'a pas de mine, quoi que c'est gênant, mais étant forcé de dire quelque chose, est obligé de publier quand même quelques chiffres. Parce que, bon, il ne peut pas justifier sa balance commerciale. Donc, en fait, ce que les autres déclarent, c'est venu de chez nous, sans laisser d'impact, sans laisser de retomber sur notre sol. C'est justement ce que vous dites, la stupidité. C'est la stupidité. Regardez le coltan, c'est la même histoire. Les Rwandais et les RDC. Regardez, je prends l'année 2013, le Congo, 200. 200. Les Rwandais, 600. 4 fois plus. 3 fois plus. On cherche où sont les mines, il faut avoir beaucoup d'imagines. C'est fictif. C'est métaphysique. Pourquoi ? Parce que c'est un pays où la gestion des ressources est stupide. Nous avons une frontière de 217 kilomètres avec le Rwanda, 765 kilomètres avec l'Ouganda. Notre PIB par tête d'habitant est de 820, au Rwanda, 820 dollars par tête d'habitant. L'Ouganda, 794. Nous, 550. 500. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 milliards qui s'évaporent à l'Est. Et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que l'Est est instable, on a la réponse. Il ne faut pas être un génie. La réponse est la réponse. Mais ça, c'est donner un chiffre. Et donc, je vais accélérer pour vous montrer très vite quelque chose. Il y a quelques temps, j'étais très impressionné de lire qu'il y a une usine, ce que vous voyez là, c'est une raffinerie d'or qui se trouve à Kigali. Ça, c'est à Kigali. À Kigali. 6 tonnes par mois. Oui, Et alors, elle s'appelle Al Dango. Et c'est en anglais, j'ai traduit. Ils ont fait des projections qu'ils vont accélérer la capacité de raffinage. mais déjà, compte tenu de besoin, ils ont fait une installation qui peut raffiner 6 tonnes par mois. C'est-à-dire 72 tonnes d'or par an. 7 tonnes. Oui, la mine, bon, il ne faut pas leur demander où sont les mines. Alors, revenons un peu sur la carte. Oui, vous voyez. Ramenez la carte. Ramenez un peu la carte. Ramenez, ramenez plus haut. Entrons dans la procédante. Toujours en règle bousseau. voilà. Au don. Non, non, vous voyez. Voilà. Vous voyez l'est du Congo, la ligne frontière, il y a 2 milliards de business qui passent là. 2 milliards. Il y a des avions qui décollent, qui déchose. et les statistiques du Congo, c'est compréhensible qu'à l'heure qu'on produit d'après l'institut Dutch, ils disent la production du Congo est d'à peu près 30 tonnes artisanales. mais on déclare 30 000 kilos. 30 000 kilos, on déclare 1% de notre production. Ça signifie quoi par rapport à notre banque centrale, à notre monnaie, à notre économie ? C'est la gestion stupide. Bien évidemment. Stupide. Alors, on y va. On y va. On y va, c'est là, nous passons à... Et donc, vous voyez, je vais vous montrer la... Si on revient juste une minute. On revient sur... Voilà. Et donc, vous voyez ça, c'est le Rwanda qui s'est dit, tu vois, il y a une opportunité. Il ne faut pas demander là où ils ont les mines. Non, bon, s'il y a des cons, enfin, je m'excuse, pas des cons, mais s'il y a des gens qui sont ignats, stupides, à côté, bon, ce n'est pas leur faute, il ne faut pas les blâmer. Écoutez, vous n'êtes pas obligés d'être intelligents ou d'utiliser des médias. Alors, regardez que cette usine-là, il peut nous la remontrer, cette usine coûte, coûte, coûte combien ? 5 millions de dollars. Ce n'est pas vrai. cette usine des raffineries qui peut produire 72 000, 72 tonnes, 220 kilos. 220 kilos et nous, c'est 5 millions de dollars. 5 millions, c'est autant que ce qu'on a utilisé pour mettre des moquettes au Sénat. Mais bien évidemment, les moquettes au Sénat. Au Sénat. Pourquoi ? Parce qu'on a des ressources, il n'y a aucune intelligence. C'est grave. C'est grave. Mais est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui sont soupçonnés d'avoir pris 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, 80 millions de dollars, mais c'est plusieurs raffineries et plusieurs emplois. Et l'Ouganda a aussi une raffinerie qui se dit si le voisin est géré de manière bananière, c'est une république bananière, tant pis. Tant pis, il ne faut pas le blâmer. Oh là là, oh là là, on prend un autre tableau. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quelques jours avant que notre président n'aille aux États-Unis, Christian, c'est ce qui s'est passé. Le Sénat américain, la première visite de notre président au Sénat, aux États-Unis, le Sénat américain a appelé un expert pour leur parler de perspectives d'avenir en ce qui concerne le véhicule électrique, la mobilité électrique. Alors, c'est une société qui s'appelle Benchmark qui est très bien cotée en analyse. Elle est allée, elle a dit ceci, en 2017, les ingrédients de la batterie qui sont le lithium, l'anode, les anodes en graphite, le cobalt, le nickel, les ingrédients qui constituent la batterie pour le véhicule électrique, les besoins pour le lithium étaient de 162 000 tonnes en 2017. Pour le cobalt, 48 000 tonnes, rien que pour les batteries, pour le véhicule électrique. Parce que c'est ça, le marché d'avenir, il y a une guerre. La compétition qu'il y a entre, vous avez vu, Trump et les Chinois et tout ça. C'est qui va contrôler ce secteur ? C'est pour ça que nous, nous sommes un joueur clé. Ça vient de chez nous. Comme vous allez le voir là, dans le tableau, regardez les lithiums. En 2017, 162 000 tonnes. En 2028, il y aura, le besoin sera de 1 578 000. Le cobalt, on avait besoin de 54 000 tonnes pour les batteries électriques. On aura besoin de 276 000 tonnes par an. Oui, en 2020. Par an. Vous comprenez que la décennie est déterminante. Le besoin est déjà là. L'appel est là. Il viendra d'où ? Il viendra du Congo. Et s'il revient toujours là, je vais vous montrer quelque chose. Le lithium, nous avons un gisement à Manono. En fait, c'est la ville natale de Kiungo, Baba Kiungo. Il est de Manono. Manono, au Katanga. C'est 500 km de choses. Le gisement de Manono, on l'appelle l'escondida du lithium. Escondida, c'est le plus grand gisement de cuivre. Alors, quand on veut comparer, on dit l'escondida du lithium, c'est Manono. Alors, quand vous regardez là, si vous rentrez, escondida du lithium, avec le lithium, Congo, source Congo. Le cobalt, source Congo, parce que nous détenons les plus grandes réserves du monde. Les nickel, nous en avons à Congo, dans les Kassai, qui n'est pas exploité. Il y a aussi le manganèse que je n'ai pas mis, nous en avons. Donc, vous voyez que la clé, la clé de la transition énergétique, si la chimie de la batterie demeure la même, le Congo devient un acteur absolument déterminant. Très déterminant. Mais pourquoi vous parlez de Noël Tiani ? C'est pour ça que, moi, vous avez vu, en bas, j'ai écrit « Failing to plan ». Oui. « Failing to plan ». S'il peut le montrer, je ne sais pas, parce que je le cache un peu. « Failing to plan » On va faire disparaître… « Is planning to fail ». Les Anglais disent ça. Oui. « Failing to plan » « Is planning to fail ». « Si vous gérez, comme, c'est une gestion qui n'est pas archaïque, vous ne réfléchissez pas par rapport à demain, vous ratez les opportunités. Si vous ne faites pas un plan, vous avez planifié des choix. C'est tout. Et le Congo, je peux vous dire, sans complexe, le Congo n'a aucun plan. La source de tout ça, le Canada, si vous regardez le secteur bidet, il y a un plan stratégique. Le Chili, plan stratégique. L'Afrique du Sud, plan stratégique, surtout après le Covid. Le Congo, demandez le plan, il n'y en a pas. Donc, Albert Yuma, dans le Gé Camino, n'avait pas de plan. Lui, il y en a un, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, regardez, c'est pour ça que moi, je félicite un gars comme Noël Tchani, que je n'ai jamais rencontré, je l'ai suivi avec vous. J'ai vu quelques extraits de son plan. Parce que, Christian, c'est très facile pour le Congolais de se battre pour des postes. Mais vous ne trouverez pas dix Congolais qui s'assoient sur leur bureau pour réfléchir à un plan. Même s'il a des défauts. Mais d'abord, réfléchissez. Réfléchissez. Noël Tchani a le mérite, il l'a fait. Un plan costaud. Un plan costaud. J'ai lu quelques extraits. Un plan intelligent. Mais regardez le nombre de gens qui peuvent se battre, qui peuvent aller chez les devins pour être nommés ministres. Il n'y a rien dans la tête. Rien. Rien. Je m'excuse. Rien. Mais ce pays a besoin d'un plan. Vous ne pouvez pas vous engager dans une transition énergétique dont vous détenez la clé sans plan. C'est-à-dire que vous naviguez comme ça vite. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'accélération de cette exploitation, si nous continuons à voir le 2% que Moutamba nous avait dit, sans réfléchir, c'est la catastrophe. Les ressources vont s'épuiser. Nous serons à 200 millions quand ton fils Philippe sera président en 2050. Très bien. Je te dis qu'il va régner sur un Congo sans ressources. Oui. On les aura déjà vidées. Fort en histoire, mais... Je peux vous choquer, Christian. Avec les ressources que nous avons ici, les ressources que nous avons, 3 500 milliards dans le sous-sol. Si aujourd'hui, on dit aux Japonais, je prends juste les Japonais, les Japonais, venez au Congo, laissez tout, bagage, maison, tout ça. Et nous, on nous dit, allez, Congolais, allez tous au Japon. N'emmenez aucun bagage, vous allez trouver tout sur place. 10 ans après, on va demander les visas. On va venir à la nage pour rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Il ne manque qu'une chose. C'est une faille de la pensée. Là, il n'y a qu'un seul Noël Tchani avec un plan. Il y a d'autres plagiats, mais il n'y a qu'un Noël Tchani avec un plan. Où est le plan ? Généralement, quand les gens font la campagne électorale, ils ont des programmes, tout ça, c'est juste du copier-coller, des papéras, il n'y a pas de plan. Il nous faut un plan. Je vous dis, il le faut. Très bien. C'est impératif. Alors, on prend le tableau suivant. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Privatisation du cuivre congolais, gisement et de meilleures unités de production. Je reviens sur le cuivre, je pourrais vous dire que lorsque on nationalise la GKM, l'Union minière, elle devient GECO mine en 1967. Quelques mois après, le 9 septembre 1967, après la loi Bakashika, 66 pardon, les Belges de l'Union minière ont fait une demande au gouvernement congolais, parce qu'on a dit le sol et le sous-sol l'appartient à la loi Bakashika. Alors, ils ont fait une demande avec la liste des gisements dont ils voulaient continuer à être les titulaires avec un droit de l'Union minière. Il y avait 130 gisements qu'ils préfèrent. 130. OK ? Maintenant, nous sautons, quand Mobutu part, les 130 gisements sont toujours là. quand Fatih arrive, je vais l'établir. Quand Fatih arrive, les 130 gisements ne sont plus là dans le portefeuille de la Shekami. Elles ne sont plus là. La Shekami n'en a plus que quatre. Attendez, vous avez dit quatre ? Quatre gisements. Je ne sais pas comment on dit en lingua. C'est tout. Tous les restes engagés en partenariat. OK ? Cédés à des partenaires. Et donc, des 100% du contrôle du cuivre congolais, maintenant, regardez la part du Congo, c'est le petit, 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 de l'eau. Pratiquement, chose. OK ? Non, mais ce n'est pas possible. Et là, la Shekami, qui était un géant avec autant de... est devenue un nain. C'est pourquoi vous avez fait un rapport. C'est un nain. Les rapports que vous dites ici. On a beau crier entrer en transe. Oui, on a dit que c'était un tract minier. Le bureau Yuma vous a attaqué en disant que c'était un tract minier. J'ai Camus de Yuma un nain minier et une sanction nationale. Regardez un peu... Regardez la proportion. Et puis, nous passons au suivant. Vous allez voir quelque chose. Société zombie. Alors, nous sommes démontés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce qu'on a appelé la révisitation des contrats qu'on a démarré en 2007. On l'a clôturé en 2009. Et cela portait sur 29 contrats miniers. Il était question de rééquilibrer les contrats parce qu'on disait que la Banque mondiale, les gens nous avaient induits en erreur. la Banque mondiale n'a jamais forcé quelqu'un à céder le contrat de manière stupide. Et même en plus, lorsqu'on a eu la révisitation, on a eu la possibilité de révisiter pour équilibrer les contrats. N'est-ce pas ? Parce que c'est nous qui décidions que ce contrat, on le résilie ou on le garde. Mais après avoir révisité ce contrat, regardez plus tard. En 2010, on a transformé la GKM en société commerciale. On a nommé un trio de combinards, comme je les appelle, de combinards, trois, à la tête de la GKM pour présider à sa destinée. Regardez le nombre de contrats qu'ils ont signés après. Alors, on va commencer. En 2011, ils ont signé un contrat. Parti. En 2012, ils ont signé un fameux contrat qu'on appelle contrat TAF. Si je vous en parle, vous allez entrer sous le sol. Donc, c'est un contrat déséquilibré. Je préfère que Philippe ne m'en veille pas parce que vous allez vous évaluer. Regardez, en 2013, c'est toujours les TAF là, en 2014, un contrat, 15, 10, il y a eu 10 contrats. L'anticipation de fin de règne. Et la Banque mondiale n'est pas venue pointer le fusil sur quelqu'un. Non, c'est le donneur de leçon qui a signé. You m'a dit que ce n'est pas, on leur a dit non, écoutez, vous n'avez plus assez d'argent, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Ils nous ont conseillé de faire ça. Non, non. Regardez un peu, pendant la période de glissement, regardez le nombre de contrats qu'ils ont signés. anticipativement. 10, 9, 9, 8, 4, 4, et en 2020, c'est qui m'étonne ces 14 contrats. Et ça, si vous savez lire le contrat, vous comprenez que c'est une anticipation de fin de règne et c'est là qu'il y a le piège pour le mandat de Fatima. Et un grand piège. Je vous dis que ils n'ouvrent pas les yeux là-dessus, moi comme minier, je peux vous garantir, c'est comme un match, vous me mettez, moi comme gardien de but, je peux vous garantir que vous allez encaisser des buts à gogo. Vous n'allez, il ne peut pas s'en sortir. Mais pendant la transition, je vois encore des contrats qui ont été signés si on regarde l'image. Je veux vous en illustrer. Regardez, 2010, le président Kabila choisit la dream team, le meilleur de ces gens. Il dit, ok, allez gérer la GKM. vous avez de grands diplômes d'Europe et autres. Et voilà, regardez la production. La production est là. La GKM qui faisait 470 000 tonnes de cuivre depuis 2010, elle produit moins de 25 000 tonnes. Moins de 25. Moins de 25. Pourtant, tous ces contrats-là, on n'encaisse pas de porte. On ne voit rien, aucun impact sur la production. Non. C'est plus des balades en jet privé et des fêtes, bling bling. Mais il n'y a aucune incidence sur le Congo. Regardez le combat de ces pays. Et je crois que je vais l'exploiter plus loin. On peut avancer. On peut passer à un tableau. Prenons notre tableau. Donc, vous voyez que la situation actuelle est commune. De ces plus ou moins 130 contrats que nous avions, la GKM est devenue minoritaire en contrôlant 30% et les étrangers, les investisseurs étrangers, 70%. Vous voyez, c'était l'édile. Alors, la GKM avait droit à quoi ? À un directeur au conseil d'administration pour contrôler les gardiens des intérêts du Congo. On ne peut pas se plaindre de la mauvaise gestion des partenariats parce que la GKM a un directeur nommé là-dedans. Qui siège au conseil d'administration ? Notre sentinelle, en fait. Notre sentinelle. Et puis, la GKM avait droit à quoi ? À 3% de royalties. 3% de royalties, si peu, voilà, 3% de royalties, des dividendes et la sous-traitance. Et puis, ça, c'est le partenariat où elle dit qu'elle n'a pas un mot à dire. Mais là, il y a un directeur. Pourtant, elle est un directeur. Et la révisitation de contrats était faite pour que la GKM s'envoie puisse porter. Parce qu'ils avaient le mot de... C'est eux qui décidaient pour qu'un contrat passe, il faut que les concessions nécessaires soient accordées pour que la voix de la GKM soit entendue. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a ? À côté de ça, la GKM a ces 4 gisements où elle règne un maître absolu, où elle travaille seule, sans interférence, sans que la Banque mondiale ne vienne les perturber dans leur stratégie. Mais qu'en est-il le résultat ? Alors, pour ce faire, les trios ont fait un plan qu'ils ont appelé le plan stratégique. OK ? Le plan stratégique. Et là, ils allaient montrer de quelle voie elle s'échauffe. Alors, regardez un peu ce que ça donne. Le plan suivant. Ils ont fait un plan stratégique. Ils ont dit qu'en quelques années, nous allons produire 100 000 tonnes de cuivre et 8 300 tonnes de cobalt à partir de 2016. Mais là, la réalité, aujourd'hui, c'est clair, on peut reculer et regarder. En 2010, ils ont fait à peu près 18 000 tonnes. OK ? Jamais nous n'ont dépassé les 25 000. Jamais. Ça s'appelait le plan stratégique. Et ce qui est remarquable, Christian, ils ont fait un an au maquis. Vous vous rendez compte ? Oui. On vous nomme, imaginez un peu comme Sama, ici, on l'a nommé, il est très vite passé à l'action. Non, les gens-là, on les a nommés, ils ont fait un an. Ils prennent les cafés, les caviards et ils ne font que réfléchir sur le plan. Après un an, le plan a été pondu, publié et ils l'ont annoncé en disant nous ferons 100 000 tonnes et 8 000 tonnes de cobalt. Et bien là, ils sont passés à l'action. Parce qu'on juge les maçons où ? On les juge au mur. Au mur, oui. Mais voilà, et regardez ce qu'ils ont fait. Alors, attendez, ils promettent 100 000, mais ils ne dépassent jamais le 25 000. Jamais. Et la Banque mondiale n'a jamais envoyé des troupes pour les perturber. Jamais. Ni les FAB. Jamais. Mais regardez encore, la belle histoire, c'est où ? C'est un cobalt. C'est le premier à dire le cobalt métal stratégique, etc. Mais regardez la production du cobalt. Alors, ils disent qu'ils vont produire 8 000. La prévision, c'était 8 000 tonnes. 8 000, 8 000. La première année, pendant qu'ils sont au Maki, ils ont fait 1 000. Ils étaient encore en train de réfléchir sur le plan. Vous vous rendez compte, on vous nomme, c'est comme si Fachi voulait nommer, il prend un an, et il dit un an, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi d'abord. Comme c'est avant ils ne réfléchissaient pas avant l'entrée. Ils ont réfléchi pendant un an. Oui. Vraiment. En circulant dans tout le monde entier en business. Oui. Pour réfléchir, réfléchir. Après avoir réfléchi, ils ont produit 1 000. Oui. Oui, oui. 8 000. Oui, oui. Et puis, ils ont continué à réfléchir. Ils ont fait 700. Plus tu réfléchis, c'est plus ils baissent. Plus ils réfléchissent, c'est plus ils parlent, ils produisent moins. Et regardez... À la fin, c'est 8. L'année passée. L'année passée, les champions qui avaient promis 8 000 tonnes, ils ont produit 8 tonnes de cobalt. Mais ça va nous qu'on est premier ministre aussi. 8 tonnes de cobalt. 8 tonnes. Alors, vous vous rendez compte, quand il s'agit de la planification, promettre, c'est facile. Regardez les plans stratégiques, le plan. Vous voyez, les savoirs livres, il est courant. Mais le savoir-faire, il n'y a pas. Mais le prétexte, on le trouve partout. Regardez un peu, si vous regardez, 2018, la Gécamine a produit 60 tonnes de cobalt. OK ? Moi, j'ai écrit ce livre qu'on a traité de pamphlet. Dans ce livre que j'ai écrit, j'ai adressé au premier ministre en son temps parce que je trouvais qu'il est sérieux, il veut que le Congo marche. Le Congo ne peut pas marcher quand vous produisez autant. Vous comprenez ? Il ne peut pas marcher. Il faut produire, vendre, et on peut payer les médecins, etc. Alors, regardez ce qui est frappant. 2019, ils ont produit 20 tonnes. 20, papa. 20. 2019. L'année passée, 2020. 20. Oui, oui. Les mêmes gens vont défiler partout. C'est 20 tonnes. Ils ont dit 8 000, mais là, ils ont produit 20 tonnes. 20. L'année passait 8. Maintenant, cette année, si moi, je vous dis ce qu'ils vont produire, vous allez dire que je suis méchant. Ils vont produire 2. S'il y a la chance, peut-être 2. S'il y a la chance, c'est 2. 2 tonnes. Et c'est la deuxième année du mandat de Fachi. Quand l'histoire sera écrite, on dira que sous Fachi, sous Fachi, sous Fachi, sous sa veille, la GK1000 a produit d'abord 20 tonnes au lieu de 8 000. Ensuite, elle est allée à 8 l'année passée, deuxième année de Fachi. Oui. Et la troisième année, 2 ou 3. 2, si oui. Et notez bien que les 8 tonnes là, si vous mettez une famille à Kassoulou, Kassoulou, c'est un village à Kolizi, vous mettez une famille dans un trou. Ils vont vous produire les 8 tonnes en une semaine. C'est triste. Et alors, c'est les mêmes gens qui vont dire partout, nous allons accompagner le président dans son chose, tout ça. Mais dis papa, 8 tonnes, avec 8 tonnes. C'est incapable de produire 10. Vous avez la 8. 8, c'est en lingala on dit Mwambé ou Mwambé ? En Kikongo, Nana. Nana. Bapone, Nana. Kowal. On prend l'autre tableau. Alors, regardez ce qui se passe. C'est pour cela que moi, je suis révolté. Je vais d'abord vous donner une analogie pour que vous puissiez comprendre. Une usine, et je crois que, voilà, vous allez voir, un minier circule toujours avec des trucs bizarres. ça, c'est la malakite. C'est la malakite. Et ça, ce que vous voyez de rose, c'est la selle rose de cobalt. Donc, j'ai touché le cobalt. Voilà. Mais il est dans la forme où il est dans la nature combinée. Donc, ça, quand les gens vont dans une mine, c'est ce qu'ils cherchent. Quand on dit la mine de puivre, on sort ça. ce n'est pas un métal. Il faut le traiter pour avoir le métal. Le métal, le métal, il est rouge. Ça, c'est la malakite. Le cuivre est là, mais il est lié au carbone, à l'oxygène, etc. Ce n'est pas du cuivre fini. Ce n'est pas du cuivre 100%. Donc, il faut le traiter. Alors, regardez le graphique là. Quand vous allez faire un traitement, vous n'allez pas tout récupérer. c'est comme quand vous allez chez l'homme qui a un moulin pour votre maïs. Vous allez voir que quand vous venez récupérer le maïs, vous le trouvez tout blanc parce qu'une partie du maïs est partie dans la nature parce que vous ne pouvez pas récupérer tout. Alors, la mine, c'est aussi comme ça. Vous allez puiser 100 litres, mais vous n'allez pas arriver avec les 100 litres. Alors, imaginez quelqu'un qui va à la rivière, il puise dans un bassin. S'il puise dans un bassin et qu'il transporte sur la tête, il arrive avec sur 10 litres, il va arriver avec 3 litres. Si ça, ça arrive 3 sur 10, c'est 30%. Donc, il n'a récupéré que 3% alors qu'il avait puisé 10 litres. Maintenant, s'il prend un seau et qu'il bouge, il peut commencer avec 10 litres et terminer peut-être avec 6 ou 8. S'il prend de l'eau dans un bidon, il peut commencer avec 10 litres, il arrivera avec 9 litres. Et là, s'il n'y a pas de couvert, s'il couvre bien, il rentre avec... Donc, la méthode, tout le monde transporte, mais tout le monde n'a pas la même méthode. Ceux qui ont une mauvaise méthode récupèrent moins, comme celui qui récupère avec les bassins. Celui qui utilise la meilleure méthode récupère plus. Alors, dans les mines, dans le monde, chez tous les gens civilisés et normaux, on fait tout pour que, comme ce sont des ressources qui ne sont pas rénouvelables, il ne faut pas en perdre. Lorsque vous exploitez, vous récupérez 90% ou plus. Il y en a qui récupèrent 95%. Donc, du sol jusqu'à la fin. 90%. Maintenant, ce que je vais vous donner, c'est ce que la GKB nous fait. Quand elle envoie les gens travaillent avec des salopettes, ils récupèrent tout ça. Ils le travaillent, ils le récupèrent combien ? Alors, regardez le tableau. En 2010, pendant que les champions étaient en train de réfléchir, la GKB récupère 60%. Du coup, elle perd 40%. 40% sont dans les réjets. en 2017, la GKB ne récupère plus que vous avez une meilleure vue que moi, c'est 33%. 33%. 33%. Vous vous rendez compte ? Et dans cette période-là, la GKB récupère à peu près 47%. Donc, sur 100 tonnes, sur 100 tonnes, ce qu'elle termine pour vendre, ce qu'elle récupère pour vendre, elle jette plus qu'elle n'a récupéré. Je t'ai dit, j'ai été dans les mines en Australie, au Canada, je n'ai jamais vu un endroit où on travaille comme ça. C'est fait à dessein ou c'est par ignorance ? Ça signifie que c'est l'incompétence en vraie grandeur. C'est à l'état la plus pure. La pureté de l'incompétence. la pureté de la stupidité. Parce que, regardez pour le cobalt, parce que c'est plus grave. Pour le cobalt, c'est... Pour le cobalt, s'il peut nous remettre... Oui. Le cobalt, en 2010, on récupérait 22. 22. Oui. Ah, non, mais ça, c'est pas grave. C'est grave, quoi. On récupérait 22, mais là, en 2017, 3%. 3%. 3%. 3%. On récupère 3%. C'est-à-dire que le reste, ça aboutit dans des régés parce qu'on a une bonne technologie, parce qu'il n'y a aucun sérieux là-dedans. Tant que la GKM est alimentée par les dividendes des partenariats, on peut se la couler douce. On n'a aucun sérieux par rapport aux quatre gisements qu'ils gèrent. Ils les gèrent, ils gaspillent et depuis, tiens-toi bien, depuis 1990, 1990, ça fait 30 ans que la GKM travaille à perte. 30 ans de perte. 30 ans. 30 ans. Ça n'existe nulle part au monde. Vous ne trouvez pas une société qui travaille comme ça. Et ça, ce n'est plus la gestion stupide des ressources. Parce qu'au moment où vous avez un budget de 10 milliards, il faut produire pour vendre, pour avoir l'argent. Bien évidemment. Il ne faut pas alimenter, terminer le stock et aboutir dans les réjets. Vous comprenez ? C'est la gestion stupide. Quand vous faites ça, Christian, ce n'est plus même une gestion stupide des ressources. Moi, je trouvais que le mot stupide n'était pas assez fort. même le mot stupide n'est pas assez stupide. Non. Il n'y a pas en français un mot qui peut traduire ce qui s'est fait au Congo. Ici. Dans la négligence la plus totale. Moi, j'ai appelé ça... J'ai créé un mot. Je l'ai dit en anglais, c'est Bonobo Management. Le management de Bonobo. Oui, oui. C'est le prof Bakandeja qui dit ça. C'est un parc animalier où les gens font ce qu'on ne peut pas. Et les gens font le matamore. Avec ces résultats-là, dans aucun pays du monde, vous ne pouvez avoir une société qui travaille comme ça et on la laisse travailler. Pendant 30 ans. C'est 30 ans. Mais c'est pire maintenant parce que vous avez vu, maintenant, ils ne produisent que 8 tonnes. Parce que le reste, ça part où ? Et si on va comme ça en 2 ans, 3 ans... Et avec ça, on ne peut pas réussir un mandat présidentiel en laissant les métaux que tout le monde recherche dans le monde gaspiller comme ça. C'est grave. Alors, vous parlez aussi d'un autre point, c'est la simulation ventre à l'alti. Alors, on doit me signaler si nous avons débordé dans le temps. Ok. Je ne pense pas. Je vais vous dire que vous avez vu les contrats, les nombreux contrats que la GKB a signé. Oui. Je vais vous donner juste une illustration. La GKB a signé plusieurs contrats. Si vous regardez l'année 2017, s'il recule un peu très vite... S'il peut reculer ? Oui. Très bien. Toujours en l'alibusso ? Encore un peu ? Toujours en soussou ? Encore ? Encore ? Encore ? Reculons toujours en soussou ici ? Voilà. Vous avez vu les contrats, les contrats qui ont été signés et qui n'ont pas été publiés. C'était secret. Je crois que la FOM a dû faire pression pour qu'on les publie. On les découvre. Et parmi les contrats qu'on a publiés, il y a celui-ci. Ah, vous avez chose ? Et je veux vous demander sans citer le nom de la société. Vous allez lire la page là. D'abord, la couverture. Vous allez voir que c'est un contrat de vente et d'achat portant sur 2,5% de royalties sur le projet M. N'est-ce pas ? D'accord. Vous avez lu avec vous ? Ah, oui. J'ai M, oui. Sur le projet M. M, oui. OK. Maintenant, nous allons dans le paragraphe 2,2. Le prix de cession de royalties est de 50... Nous sommes où ? 2,2, là où il y a les petits troupes chaudes. Ah, d'accord. 2,2. OK. Le prix de cession de royalties est de 55 millions de dollars. Oui. Le prix de cession lequel sera payé en un versement unique à la réalisation. OK. Donc, c'est-à-dire que le projet M, dans le projet M, les savants, les grands gestionnaires de la GKMN ont trouvé qu'il fallait que les royalties puissent être vendues. Au lieu de les encaisser eux-mêmes, ils disent, non, nous les cédons à quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, je veux... Ce projet, j'ai la chance qu'en 1990, avec Mbaka, qui était mon mentor, nous avons travaillé sur ce projet au moment où la mine de Kamoto s'est écroulée. Il fallait trouver des solutions pour redémarrer la GKMN. J'ai travaillé sur ce projet-là il y a 30 ans. 30 ans ! 30 ans ! Je crois que tu étais à l'école primaire. Bon. Oui, il y a 30 ans qui s'est incroyable à l'école. Oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé sur ce projet et ce projet-là, je le connais recto et versant. J'ai pris un parmi la multitude pour illustrer la gravité. La gravité. Et je dois dire que le M là, c'est le nom d'une entreprise qu'on ne cite pas, qu'on ne continue pas. Le M là. Moi, je l'ai ici, le nom est là. Alors, nous retournons sur la bonne page. La bonne page. On va revenir. Qu'est-ce que c'est les royalties ? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous dire que ces royalties devaient permettre à la GKMN de recevoir 50 millions chaque mois. Chaque année, pardon. C'est d'ailleurs en 2019, elle aurait reçu 5 ans. C'est un projet de 15 ans. 2019, 50. 2020, 50. 2021, 50. Etc. Jusque chose. Alors, quand vous regardez 15 ans, c'est deux mandats. Ça peut être... Bon, maintenant, nous sommes dans le FATI numéro 1. On peut avoir le FATI numéro 2. Et le troisième mandat, j'ai mis un président fictif qui s'appellerait Moukoko. Moukoko. Par fils Moukoko. Vous n'auriez pu mettre Moussime. Fils Moukoko. Bon, c'est mieux. Regardez que les royalties, ça signifie quoi ? Pour ce seul projet, ce seul projet, ce seul projet, mais il y a une trentaine de contrats qui ont été signés. Pour ce seul projet, ces royalties signifient que sous les 5 ans ici, le seul royalties aurait rapporté 250 millions. Dans le deuxième mandat du président qui suivra, 250. Dans l'autre, 750 millions. Mais là, j'ai préféré les vendre à quelqu'un que moi j'appelle Tito. C'est pourquoi j'ai écrit Tito et consort. Tito et consort. Et vous voyez, j'ai écrit BVI, British Virgin Island, parce que c'est les îles vierges britanniques. C'est les endroits où vous pouvez créer une société et on montre seulement quelqu'un là, mais derrière, il peut y avoir Bossé, il peut y avoir celui-même qui engage, qui vend. Il peut être déjà lui-même là. Regardez la conséquence. Donc, ils ont vendu 750 millions de dollars à 55 millions. Tito et consort en poche. Ils ont empoché 695 millions de dollars. Net. Net. 13 fois leur mise. 13 fois leur mise. C'est ça l'implication. Ça signifie quoi ? Ça signifie que cet argent qui devait aller au trésor public pendant le mandat de Fachi, les gens vont attendre Fachi, t'as le langage si c'est Macambo, tout ça. Il n'a pas d'argent. L'argent, on l'a engagé avant. Les contrats sont piégés, les mandats sont piégés. Et ça, c'est un contrat. Un contrat. Alors qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais vous montrer très rapidement trois contrats. J'ai fait un petit calcul rapide sur trois contrats. Il peut nous montrer le suivant. Le suivant. C'est l'huile. Oui, toujours sur le royalty. J'ai fait un calcul rapide sur trois contrats. Calcul rapide. Et j'ai 35 ans dans les mines, papa. J'ai vu les mines en Australie, au Canada et tout ça. Je connais ce métier-là comme ma poche. Eh bien, sur trois contrats où la même chose a été faite. Mais, il y a des contrats notés en passant. Il y a des contrats qu'on n'a pas publiés. Ils sont encore secrets. Les champions l'ont caché encore. Mais sur trois contrats-là, c'est 8 milliards qui sont partis. Et en prenant quelques prix tels qu'on les a entendus, la RDC n'a eu que 500 millions. aurait eu 500 millions. Mais il faut avoir le contrat pour chose. Et donc, Tito, parce que les Kinois aiment beaucoup papa Tito, Tito, je l'ai appelé Tito. Tito, parce que Tito, c'est quelqu'un qui arrache les biscuits, les enfants et tout ça. Tito et Consor, ils ont pris au Congo sur les trois contrats seulement, 7 milliards de dollars. Donc, vous me dites qu'un groupe d'individus a pris 7 milliards de dollars. Mais oui, c'est parti. C'est parti. C'est-à-dire, ce sont des revenus futurs qui sont déjà partis. Même les gardes qui ont signé, même s'ils n'ont plus au pouvoir, s'ils s'entendent bien avec Tito ou s'ils sont par impossible partis de la société. Parce qu'aux îles Vierges, on ne dit pas qu'ils sont les propriétaires de la société. Vous comprenez. C'est ça l'avantage ou l'inconvénient. L'avantage pour le voleur, l'inconvénient pour nous. Bon, pour nous, le Congo. Vous vous rendez compte, la GKMine a des cadres qui ont travaillé des années, qui attendent d'être payés en pension. Et on ne les paye pas. Le personnel de la GKMine, c'est l'un des meilleurs, je vous dis. C'était la crème. La GKMine triée sur le volet. Les 8 000 agents qui sont là, ce ne sont pas mis les meilleurs Congolais que vous avez. Ils ont travaillé dur. Mais parfois, l'argent qu'on aurait pu avoir à la GKMine, pour les payer, il est détourné. L'argent qui aurait pu servir au mandat du président, il est détourné. C'est pour ça que je dis, le contrat, le mandat ici, il est piégé. il dépend des mines. Il dépend de l'intelligence qu'on a pu faire au mine. Alors, vous parlez de l'enseignement. Remettez l'enseignement gratuit, fonctionnaire. parce que, bon, nous avons l'enseignement gratuit, ça coûte de l'argent. Nous l'avons comment ? C'est si le projet paye. Vous avez vu, au début, je vous ai dit, sur 41 milliards, on avait eu 1 milliard. 1 milliard. On a perdu 42 milliards. Or, les grandes milliards pouvaient aider à construire des routes. Mais là, avec ça, c'est les 15 prochaines années qui sont hypothécaires. Qui sont hypothécaires. C'est-à-dire, l'enseignement gratuit, on va peut-être, à moins qu'on réfléchisse. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec vous. Alors, le prochain tableau, il est tout dernier d'ailleurs. C'est objectif impératif et réalisable aux contributions minima de 25%. Donc, je soutiens, je soutiens, pour terminer, qu'à l'allure, la transition énergétique, comme vous avez pu le voir, va faire une demande des métaux que nous, nous avons au Congo. Et le Congo est positionné pour en tirer profit. Parce que, remarquez, le cuivre, il se vendait à 6 000 dollars. 5 000 dollars pendant le Covid, quand le Covid a commencé. Hier, il touche à peu près 10 000 dollars la tonne. D'après les projections, le cuivre va se vendre à 12 000 dollars. L'or se vendait presque à 2 000 dollars l'once. Le cobalt, regardez la demande et ça viendra du Congo. Donc, le Congo va beaucoup donner au monde, mais s'il n'y a aucune intelligence ici chez nous, par rapport au secteur bigné, papa, nous ne verrons que la poudre. Moi, je soutiens que le Congo peut tirer profit de ses ressources. Comment on fait ? Je vous ai reçu, nous avons passé plus d'une heure en train de parler de la problématique. Maintenant, vous ne partirez pas sans nous dire exactement qu'est-ce que l'on fait pour arrêter la chose ? Comment on fait pour sauver ce mandat ? Comment on fait pour réussir ? si vous revenez au 8 milliards un peu, deux pas en arrière. Deux tableaux en arrière au moins pour terminer. Quand vous regardez là, Christian, ce contrat-là, si vous lisez la Constitution, je me risque un peu d'entrer dans la Constitution parce que je sais que... Vous avez l'article 56 et 57. 56 et 57. je sais que les profs Mbata n'aime pas que les chimistes parlent de la Constitution mais pour une fois nous entrons un peu parce que les mines et l'avenir de nos enfants est en jeu. On ne peut pas engager un pays à la légère et venir donner des leçons aux Congolais qu'on a affamés. Donc on peut résilier ou revenir sur le contrat. On doit. Oui. On doit. On doit. Par équité. Par équité. Alors, je vais ouvrir là. Parce que... Oui, allez-y. Si la GECAMINE avait besoin de cet argent elle aurait pu emprunter auprès d'une banque les 55 millions. Même avec un taux d'intérêt exorbitant. Ça se comprendrait. Mais céder 750 millions de dollars pour empocher 55 millions dont on ne voit même pas l'impact parce que vous avez vu c'est pour produire 8 tonnes. C'est de la folie à la limite. C'est la gestion Bonobo. Alors, pour terminer cette émission je voudrais que vous puissiez nous dire comment vous avez entendu et suivi les quelques phrases de Yuma Albert Yuma si vous le voulez je peux vous lire parce que j'ai le prix il dit comment peut-on expliquer que la GECAMINE qui donne assez de richesses au Congolais mais que le Congolais puisse continuer à vivre avec moins d'un dollar par jour je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientation qui ont été dictées en fin des années 1990 vous avez vu que la Banque mondiale n'a jamais envoyé le Congo ici pour forcer les gens signer des contrats la Banque mondiale voyant que la GECAMINE perdait plus qu'elle ne produisait et qu'elle travaillait à perte depuis 1990 j'ai les états les rapports annuels ici depuis 1990 la Banque mondiale et la GECAMINE travaille à perte ils ont dit mais écoutez au lieu d'avoir des ressources que vous gaspillez sans impact pourquoi ne pas les confier à des partenaires que vous gérez vous signez vous-même et nous avons signé nous-mêmes et même quand nous avons mal signé nous avons eu l'occasion de faire la révisitation en 2007 elle a duré deux ans pour équilibrer on ne peut pas se plaindre on ne peut pas se plaindre et même après à partir de 2010 vous avez vu le nombre de contrats qui ont été signés ce n'est pas la demande de la Banque mondiale la Banque mondiale n'a jamais forcé quelqu'un ce n'est pas la Banque mondiale qui dit aux gens qui sont à la GECAMINE de produire 8 tonnes est-ce que la Banque mondiale nous a menti que la Banque mondiale a fait je crois que je ne sais pas de quelle banque il parle parce que ce n'est pas vrai voici ce qu'il dit parce que ces entreprises ont pris nos gisements elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères elles ont empruntées au lieu d'amener les capitaux qu'elles nous avaient promis c'est des prêts qu'elles nous amènent à des taux qui dépassent 10% alors que nous savons qu'elles avaient à 2 ou à 3% bon j'ai du mal à ça me fait beaucoup de la peine quand je vois que quelqu'un qui a engagé 750 millions de dollars 750 millions de dollars de royalties contre 55 millions si vous calculez quel est le taux d'intérêt qu'on peut appliquer à 55 millions pour avoir 750 c'est faramineux c'est très difficile qu'on donne des leçons aux gens c'est honteux je crois que il a raté l'occasion de se taire c'est la FMI et la Banque mondiale qui nous ont conseillé qui nous ont conseillé et qui nous ont dit vous l'état congolais vous n'avez pas les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers nous vous conseillons gentiment de céder ça à des partenaires techniques financiers internationaux qui ont des moyens et ils vont développer ça à votre place c'est l'erreur fatale que nous avons faite et qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains bon vous avez vu la Zambie sur 100 dollars avec les privés 24 24 les Chili les Chili nous c'est deux nous c'est quel type on a donné nos mines à des spéculateurs et ce n'est pas la Banque mondiale qui a dit à les donner à des spéculateurs vous voyez ils contestent le mot de financement les gens auraient dû amener des capitaux même au lieu d'aller emprunter mais ce qui est le plus pénalisant ici c'est quoi c'est le fait que les mines ne nous rapportent pas et si les mines ne nous rapportent pas et c'est là que je réponds un peu à ta question comment est-ce qu'on peut il y a 15 points sur lesquels il faut toucher pour optimiser les retombées du secteur minier de manière à ce que sur 100 dollars nous pouvons récolter 30 dollars 30% et ça ça demande beaucoup d'intelligence et ces 15 points c'est toute une émission est-ce qu'on peut moi je vous promets que si vous voulez je peux les développer dans une émission d'accord on le fait dans une autre émission merci beaucoup ingénieur je rappelle que vous êtes ingénieur en chimie vous avez 30 ans d'expérience dans le mine et aujourd'hui vous êtes un consultant on vous consulte pour expliquer des choses mais je crois que je voudrais encore que vous puissiez revenir que vous puissiez revenir prochainement ici pour parler de ces 15 points parce que les gens en ont besoin ok je vous en prie alors il faut dire que votre livre est là il est disponible oui quelqu'un l'avait acheté ça a été brûlé ah d'accord quelqu'un l'a brûlé oui ça a été brûlé monsieur Yuma ça c'est les rares survivants monsieur Yuma et son cabinet ont dit que votre rapport était un plan fait plan fait pardon c'était rien quoi c'était juste de la littérature si je demande un peu l'indulgence est-ce que on peut nous montrer les graphiques de la production c'était quel le quatrième numéro là où il y a l'avant-dernier est-ce qu'il peut nous remonter au mot l'avant-dernier non non il peut remonter encore remonter remonter encore remonter encore vous voyez encore encore s'il te plaît encore encore voilà vous voyez ça c'est la planification des meilleurs experts que nous avons les donneurs des leçons ils ont ils ont projeté de faire 100 000 tonnes mais après ils ont fait 8 000 tonnes à partir de 2016 pas hier 2016 regardez la réalité 8 tonnes l'année passée cette année 2 tonnes merci beaucoup c'est la meilleure réponse qu'on peut donner merci et je pense que ce pays n'a pas besoin de farceurs pareils c'est un crime mesdames et messieurs c'est un grand honneur de vous retrouver je vais vous retrouver très prochainement avec le même invité l'ingénieur Mouchila ça ne peut se passer qu'ici de toutes les façons où vous aurez toutes les intelligences comme ça je vous rappelle que nous allons revenir encore pour parler des 15 points maintenant pour développer on vous laisse ruminer je comprends l'énervement je comprends la colère et ce qu'il y a comme rage chez vous je vous retrouve très prochainement merci beaucoup s'il y a des questions oui parce qu'on a pédalé assez vite s'il y a des questions on peut zoner poser les questions dans le commentaire envoyez-nous les questions nous allons faire revenir l'ingénieur le docteur en mine on va le faire revenir comme ça on va discuter si vous pensez que tout ce qu'il a dit est faux vous pouvez revenir ici il n'y a pas de problème surtout les experts et si quelqu'un veut un débat par rapport surtout à ces documents le rapport ? non non l'autre le rapport ? le grand syllabus le rapport oui s'il y a quelqu'un qui veut un débat ils peuvent dire mais je peux parier qu'il n'y en aura pas on se retrouve très prochainement portez-vous bien quelle peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse Léa je m'appelle maman Léa j'habite Kinkole j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti chaque jour je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché j'ai acheté un smartphone de Capi et c'est là à changer ma vie elle est très bénéfique et très pratique je ne m'inquiète plus au problème de la batterie même si je quitte tôt ma charge va durer toute la journée maman est nannia zaliawa tomato es aboni à wana tièze 500 francs o yokuna 1000 francs maman Léa a fini ses ventes de la journée elle est prête pour rentrer à la maison elle appelle son mari allo chéri tu as fini avec ton travail tu as pu récupérer l'enfant à l'école bisous bye maman Léa parle avec son mari au marché je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année si le téléphone a un problème bien sûr je veux le faire au pari gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable défions toute concurrence c'est j'espère simplement je ne vais pas en parler je ne vais pas en parler si on ne va plus précisément j'espère que ce ne va plus je n'ai pas besoin de personnes j'espère que la situation je ne m'insulte pas je ne m'insulte pas Pour l'Afrique ! c'est comme ça Les hommes ont beaucoup de femmes avec eux. Les hommes ont toujours bise de femmes en ce moment. Les femmes incontes dans leur vie. Les femmes ont déjà pu vous apprécier. Les hommes ont toujours compris. Les hommes ont un peu de femmes. Les hommes ont un peu de femmes. Les femmes ont un peu de femmes. C'est Dumas, avec moi et les femmes. Les hommes ont un peu de femmes. Je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai envie de faire croire. Mais tu ne vois pas? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Quand tu es avec ces femmes. Il est très bon. L'homent. L'homent. Appétit ! Appétit !